C'est un endroit magnifique, paradisiaque, tous les week-ends il y a des centaines de personnes qui se promènent. On est sur une prestine entourée d'eau de mer qui favorise la maturité des raisins. On a ce sort d'ici qui est argile au calcaire. Une eau salée qui donne un petit goût iodé au vin. Il y a quelques familles de pêcheurs encore avec Bages et Spériac qui pêchent principalement des anguilles. La passion du vin, la passion de bien faire. Faire plaisir aux gens quand ils goûtent mon vin et qu'ils sont contents, c'est la meilleure des récompenses. Et tous les ans repartir à zéro et oublier tout ce qu'on a fait les autres années pour faire de meilleurs, chaque année meilleur. Sur ce Mourvèdre, on a des buffloraisons avec des raisins qui sont déjà sortis et d'autres où il y a les capuchons floraux sont encore sur le raisin. Maintenant la qualité, on attend que ce soit dans la cuve avant de dire si c'est bon ou c'est pas bon parce que jusqu'au dernier jour, on peut avoir des surprises. A cette époque-ci on peut se voir que le volume qu'on va avoir, mais la qualité c'est impossible. On est sur un ancien site romain, tous les potiers estampillaient le cul de leur vince et donc c'est Officine de Passionus, un potier de la Grand Faisanque de 60 de notre ère. Il y a un autre morceau, c'est ma fameuse vendangeuse avec la grappe de raisin qui danse, probablement la fin des vendanges. Et c'est magnifique de devoir trouver ça ici. Il y a 1900 et des ans, on faisait déjà du vin ici. La façon qu'ils faisaient le vin et la façon qu'on le fait maintenant, je n'ose pas imaginer le goût que ça avec leur temps. Comment voulez-vous faire du mauvais vin avec un site pareil ? Ce n'est pas possible. L'avantage avec ce métier, c'est que tous les ans on crée quelque chose de nouveau. C'est important de créer dans la vie. On crée un nouveau produit, un nouveau goût. Oui, le terroir rentre en ligne de compte, mais après c'est surtout la vinification. Il faut risquer. Il faut sortir des sentiers battus. Il dit, voilà, cette année-ci, j'essaye de vinifier cette cire-là comme ça. On est rarement déçus parce que c'est un cépage extraordinaire. On comprend qu'on est tenus par la météo et les années se suivent ne se ressemblent pas. Donc d'office, on n'aura jamais le même goût sur deux millésimes. C'est impossible. Donc on fait du corbière, blanc, rouge, rosé, du Languedoc et du vin de Pays d'Occ. Mes cuvées ont tous un prénom. C'est les prénoms de mes enfants, des enfants d'autres personnes. Il y a vraiment eu un changement il y a une trentaine d'années dans les vénifications. Le matin de pas trop tôt à pas trop chaud et l'après-midi, après la sieste et avant l'apéro. Il surveille les gens qui remontent du chez avec marqué une vino veritas sur son bouquin. Parce que quand les gens remontent de là, c'est la fin de la dégustation. Ça fait une heure et demie qu'ils sont en train de déguster. Et là, c'est vraiment une vino veritas. C'est ici qu'une partie du vin est vieillie en barrique. Donc du chêne américain pour les Syrahs. Ça deviendra des cuvées Andréas et des cuvées Louis. Chêne américain parce que le grain est moins serré que le chêne européen. Et donc le vin descend plus rapidement dans le bois. Il y a une puissance aromatique beaucoup plus rapide que dans le chêne français ou européen. Après plusieurs essais, c'est ce chêne-là qu'il faut pour Messia. Il faut faire du spectacle quand les gens viennent déguster au chêne. Il y a des habitués, mais alors il y a les autres qui viennent pour la première fois. Ils ne savent pas comment ils vont être reçus. Ils ne savent pas à quel vin ils vont goûter. Ils font un inconnu, c'est important de bien les recevoir. De ne pas avoir peur de leur servir à voir. Même quand ils disent non. Même quand ils disent non. Ils finissent toujours par tout goûter. Et puis une heure et demie après, bien souvent on est les meilleurs campagnes du monde. Et qu'ils m'achètent ou qu'ils ne m'achètent pas. Bon, je préfère qu'ils m'achètent, mais le but n'est pas là. Le but est d'avoir des relations entre personnes qui aiment boire du vin. Et on se lâche. Et on rigole. J'ai le même goût que mes clients. Ça, c'est... C'est irremplaçable ça. Avoir le même goût que ses clients. Ça c'est... Je ne me force pas à faire du vin. Je fais le vin que je veux. Qui me plaît. Et ça plaît aux clients. Ne soyez plus si terre à terre. C'est tout ce que je demande. Élevez-vous jusqu'à cette statue qui est au sommet du dôme du Capitole. Cette statue qui symbolise la liberté. Et regardez donc ce qui se passe à travers ses yeux si vous voulez avoir une vue objective. Vous ne verrez pas que le paysage. Vous verrez tout ce que peut avoir obtenu l'homme de lui-même et contre lui-même après des siècles de dures batailles. Une bataille pour quelque chose de meilleur que la loi de la jungle. Une bataille qui lui donne le droit de se tenir debout, libre et décent, digne de l'image de celui qu'il a créé. Sans problème d'origine, de race et de croyance. C'est cela que vous verrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !